Et elle qui a toujours assumé une indiscipline de tempérament a finalement tiré sa révérence hier. C'est dans sa place de garde des Sceaux au Breton, Jean-Jacques Hervoas. Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir. A saluer avec son lyrisme habituel Christiane Taubira. Résister, le choix des mots a son importance. En effet rarement un ministre de la République a dû faire face à un tel déferlement de haine. Julia Galencia. C'est une question de valeur qui la pousse à quitter son poste. Le ton est solennel, l'émotion est palpable, quelques minutes avant la passation de pouvoir. Christiane Taubira démissionne. Une décision rendue publique le jour où Manuel Valls dévoile la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande. Une réforme qui inscrit dans la constitution l'état d'urgence ainsi que la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes terroristes. Une réforme à laquelle elle n'a jamais caché son opposition. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres. Fidèle à nous tel que je nous comprends. A gauche, de nombreux élus lui ont rendu hommage. D'autres soulignent aussi que sa démission signifie un nouveau rétrécissement de l'assise politique du gouvernement. La satisfaction est en revanche unanime à droite et à l'extrême droite. Pour moi, c'est une clarification sur la forme parce que nous étions dans une incohérence totale. Madame Taubira avait lancé un défi à l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Il est d'ailleurs ahurissant que le Président de la République n'ait pas réagi plus tôt. Il n'y a qu'une dans une démocratie folle qu'on peut concevoir que le ministre de la Justice n'est pas d'accord avec un texte de loi que le Président et le gouvernement portent. Il faut vraiment qu'on soit arrivé à un point de désordre mental pour ne pas succomber devant l'évidence. Icône de la gauche, la garde des Sceaux a notamment fait adopter au Parlement la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. L'ex-députée de Guyane s'est dite fière de son action Place Vendôme depuis 2012. Elle s'est retirée ce mercredi sous les applaudissements de la gauche à l'Assemblée nationale. Et Virginie Belaïche, du coup, c'est un coup dur pour l'égalité hommes-fans au sein du gouvernement. Oui, puisque le gouvernement de Manuel Valls compte aujourd'hui 18 hommes et 15 femmes, excite donc la parité, une promesse du candidat François Hollande en 2012. Mais surtout, les cinq ministères régaliens sont désormais occupés par des hommes, des proches du Président. Laurent Fabius aux affaires étrangères, Bernard Cazeneuve à l'intérieur, Michel Sapin aux finances, Jean-Jacques Urvoas à la justice donc et Jean-Yves Le Drian à la défense. Elisabeth Guigou, qui pourrait rejoindre le gouvernement en lieu et place de Laurent Fabius au Quai d'Orsay en février, pourra réduire ce fossé mais ne pas inverser la tendance. Il n'y a plus autant d'hommes que de femmes au gouvernement. Et avec le départ de Christiane Taubira, c'est la fin de cette petite musique dissonante autour du Premier ministre déjà chahuté par les députés qu'on appelle les frondeurs. Il ne faut pas s'y tromper. La ministre de la Justice ne part pas de guerre lasse. Elle quitte le gouvernement sur un vrai désaccord. La ministre de la Justice, c'est la garde des sceaux. Elle garde le sceau de la Constitution. Et à quelques jours du débat à l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, la position devenait intenable. Bon alors, quel avenir politique à présent ? Alors, c'est la question que toute la classe politique se pose au lendemain de cette démission. Interrogé hier sur Europe 1, Michel Denizot a expliqué, puisqu'il a reçu Christiane Taubira dans son émission Conversation secrète, qu'elle a envie de respirer, de lire des livres et peut-être de retourner en Guyane voyager. Plusieurs voix à gauche appellent de leur vœu à une candidature. Taubira a la primaire à gauche. Aurélie Filippetti est pour. Christiane Taubira a déjà participé à la course à l'Elysée. C'était en 2012. Elle avait obtenu 2,32% des voix qui ont cruellement manqué à Lionel Jospin au soir du 21 avril. On s'en souvient. On parle également de l'ancienne garde des sceaux pour succéder à Jean-Louis Debré, dont le mandat s'achève début mars à la tête du Conseil constitutionnel. Seul bémol, il y a déjà sur les rangs Lionel Jospin et Laurent Fabius. Merci Virginie. Alors on l'a dit, c'est Jean-Jacques Urvoas qui lui succède, donc portrait en image. Passation de pouvoir, place Vendôme. Jean-Jacques Urvoas devient locataire des lieux. Professeur de droit, le nouveau garde des sceaux est un proche de Manuel Valls et un grand spécialiste de la sécurité. Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. Jean-Jacques Urvoas est un fidèle du Parti socialiste depuis 38 ans. Élu du Finistère, c'est lui qui a notamment préparé en 2015 le texte législatif sur le renseignement, légalisant les pratiques clandestines des services dans la lutte contre le terrorisme. Sa mission première, rétablir le dialogue avec les syndicats de police. Appelant à un signal fort, certains policiers demandent déjà le rétablissement des peines planchées. Des policiers se disent très vigilants sur le chantier explosif de la réforme de procédures pénales dont les contraintes et les lourdeurs administratives engluent les services. Alors la personnalité d'Urvoas, elle tronche avec celle de Christiane Taubira. C'est une ministre haute en couleur dès son entrée en fonction. Elle détonne par ses commentaires, ses prises de position, ses perles aussi. Et celles-là, elles ont été, elles ont bien été prises par Betsabe dans son focus. Oui, j'en ai récupéré quelques-unes ainsi. En juin dernier, l'ex-garde des Sceaux a déclenché l'hilarité de l'hémicycle sur les bancs socialistes, comme à droite d'ailleurs, lors d'une joute oratoire avec Éric Ciotti, le député des Républicains qui venait d'accuser la garde des Sceaux d'avoir lancé, je cite, un ultimatum inédit au Premier ministre Taubira, qui aurait tenté de contraindre Manuel Valls à la nommer au Conseil constitutionnel. Des accusations lancées avec une telle conviction que Taubira n'a pas pu s'empêcher de lui répondre avec dérision. C'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, mardi 23 juin 2015. On regarde. J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande, je me demande si lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. On peut voir d'ailleurs la complicité des regards féminins entre eux. Et oui d'ailleurs pourquoi Taubira obsédait-elle à ce point ? Eh bien peut-être parce qu'elle est spontanée, elle est humaine et que contrairement à la plupart des hommes et femmes politiques, elle ne se prend pas au sérieux. La preuve en image tout de suite. Nous sommes en septembre 2014 dans les studios de France Inter, intervention d'un auditeur. Et Radio Oblige, eh bien Christiane Taubira en oublie qu'elle est filmée. Est-ce que vous vous êtes rassuré ? Absolument, ce sont des propos qui vont droit dans nos cœurs parce qu'en ce moment la situation dans nos offices, dans nos instances est très dure. On se sent mis à l'index, montré du doigt. Quelques secondes de solitude. Donc personnalité joviale mais aussi, eh bien ministre, débordée, stressée, épuisée. Et qui dit épuisée, dit à fleur de peau. On connaît ça ici en plateau. Nous sommes le 4 février 2013. Christiane Taubira répond à Philippe Gosselin, député UMP, qui vient d'employer l'expression « petit bout ». Monsieur Gosselin, puisque c'est par « petit bout » que vous êtes amené... Je vais essayer de vous répondre par « petit bout ». Voilà, petit bout à exclure du vocabulaire, Nathalie. C'est un conseil, un fourreur auquel les sénateurs ont eu droit d'ailleurs eux aussi à peine deux mois. Plus tard, c'était lors du vote de la loi sur le mariage pour tous. Taubira d'ailleurs qui restera l'icône de ce mariage pour tous. Mais aussi de la compatibilité finalement entre d'un côté le professionnalisme, mais de l'autre aussi la légèreté. Merci beaucoup, Betsabe, d'avoir écouté.